Ça marche fort quand même à Mulhouse, on s'attendait à de bons résultats puisqu'on connaît la qualité de votre effectif, on en viendra plus largement d'ici quelques minutes, mais vous avez tapé Paris, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient en France taper le Paris Saint-Germain, bon certes c'était que la réserve, on ne veut pas s'enflammer, mais c'était quand même un très bon résultat qui vous propulse vraiment dans le haut classement, vous êtes troisième à égalité de points, avec, d'ailleurs j'avais le classement sous les yeux, mais avec un autre OVAP, on y viendra aussi sur les ambitions de Mulhouse-Rickstein, tout se passe bien. Le début de championnat, il est idéal pour nous, clairement, on n'avait pas forcément tiré des plans sur la comète, on avait toujours la volonté de bien faire et de gagner le maximum de matchs, on a comme objectif de figurer dans un top 5 pour cette année, et on va dire avec plus si affinité, donc d'entrée de championnat, on affrontait Bordeaux-Bruges, un peu l'épouvantail de la poule, et je crois qu'on les a pris au bon moment, puisque c'est une équipe avec pas mal de nouveaux joueurs, donc pour ce premier match, on a sûrement bénéficié de coups de pouce, en battant Bordeaux chez nous à domicile, ensuite on a pu enchaîner des bonnes performances, et comme tu l'as souligné, la dernière contre le PSG, c'est toujours symbolique, battre le PSG dans l'inconscient collectif, ça reste une performance, certes c'est vrai que c'est la réserve, mais ils ont des très bons jeunes, donc ils allaient gagner là-bas, on était plutôt très heureux de cet exploit, ça s'est joué sur un dernier tir sur le gong. Exactement, même si vous aviez la partie bien en main, puisque vous étiez à plus 3, plus 4, aux alentours de la cinquantième minute, ça s'est joué dans les tout derniers instants, raconte-nous cette fin de rencontre. Oui, la deuxième mi-temps, on avait su réussir à faire ce break, là, on était plutôt serein, voilà, plus 4, plus 5, on maîtrisait bien le sujet, et puis tout a basculé, donc là, on a connu un temps faible, et le PSG en a profité, une équipe qui reste toujours à l'affût, et qui d'habitude, justement, c'est elle qui inverse la tendance et qui gagne les matchs. Malgré tout, on a su faire le dos rond, on recollait, on était égalité, donc le money time était très chaud, il y a eu 2-3 ballons très importants, nous, on a su les mettre au fond, eux, ils répondaient du tac au tac, et la dernière possession était en notre faveur, il restait du gonde, on fait une petite combinaison, et c'est Benoît Degault qui marque à 10 mètres, en pleine lucarne, il restait 2 secondes à jouer, et ça a clôturé le match là-dessus. Alors, le classement actuellement après 6 journées, Bordeaux, tu le disais, Bordeaux-Bruges, en tête, avec 16 points, c'est très serré, avec Annecy, qui n'est pas statut VAP, on y reviendra sur ces statuts, et rapidement pour faire l'introduction sur ce sujet-là, c'est votre ticket d'entrée potentiel, et pour une montée, surtout en Pro League, et donc 3ème, Frontignan, qui a ce statut VAP, et 4ème, Mulhouse, tous les deux, vous avez 15 points, la réserve du Paris Saint-Germain est juste derrière, 14 points, voilà, c'est très serré, vous êtes virtuellement dans la course pour cette montée, puisque les deux premiers, avec ce fameux statut VAP, monteront logiquement en Pro League, donc vous êtes dans le coup. Oui, c'est ça, pour l'instant, après 6 journées, donc le quart du campionnat, on est dans le bon wagon, ce fameux wagon de tête, donc tu l'as souligné, là pour l'instant, il y a 3 VAP qui se détachent en haut du classement, Bordeaux, Frontignan, et nous, on espère durer le plus longtemps possible en haut, et puis on verra bien comment carbure Frontignan et Bordeaux par la suite, après il ne faut pas oublier qu'il y en a encore 5 autres qui ont le statut VAP, qui potentiellement peuvent revenir en tête du classement, donc écoutez, on le verra par la suite, mais en tout cas, ce début de campionnat, on est dans le bon wagon. Cet N1 Elite, qui est en soi vraiment la 3ème division française, se professionnalise de plus en plus, et on sent le niveau de jeu aussi augmenter de saison en saison. Moi, j'ai la chance de commenter la Pro League, lorsqu'on voit les équipes qui sont, bon, certes montées automatiquement, sans disputer le championnat N1 Elite en entier la saison dernière, puisque ça s'est arrêté très rapidement. sont compétitives à ce niveau-là, ce qui montre que la N1 Elite prépare vraiment bien à des échéances au niveau supérieur. Oui, je te rejoins là-dessus aussi. Pour moi, c'est clairement maintenant une division 3 cachée. Donc, c'était une bonne chose de réunir les meilleures équipes de la N1, plutôt que les dispatcher dans plusieurs poules. Après, l'idée de les forcer à se structurer en imposant ce statut VAP, c'est aussi bénéfique, puisque tu as deux joueurs pro, tu as un encadrement, une structuration supplémentaire. Plus de salariés, tout ça, ça contribue à élever le niveau de jeu, clairement. Donc moi, en tant que vieux briscard, ça me rappelle presque la Pro League que j'ai connue il y a quelques années, en tant que d'intensité, de technique, de tactique. Vous avez beaucoup recruté, vous êtes structuré durant cette période de Covid, et aujourd'hui, vous êtes quasiment en voie de, je vais reprendre le terme, le VAP en voie de professionnalisation. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui quasiment pour être opérationnel en cas de montée, en Pro League D2. Oui, en tout cas, c'était un palier qui était important pour le club, l'obtention de statut VAP. Ça confirme notre montée en puissance année après année. Et là, ça a été, on va dire, labellisé par la FEDE. Donc l'idée, voilà, c'était d'étoffer les joueurs professionnels, on en a cinq, d'étoffer le staff avec un entraîneur pro, pardon. Côté structuration, on a aussi recruté des apprentis, aussi un salarié au niveau commercial pour m'accompagner sur ce secteur. Donc, voilà, on monte en puissance vers le professionnalisme. Après, le palier Pro League, c'est encore une étape supplémentaire. Il faudra, si on arrive à, on va dire, monter sportivement cette année, il y aura un gros travail de structuration à faire dans les prochains mois. Bon, écoute, on n'y est pas encore. Mais, voilà, pas à pas, on grandit. Et aujourd'hui, un coach qui a connu la N1, qui est monté avec Strasbourg en Pro League et qui a joué plusieurs saisons en Pro League, je parle bien sûr de Bruno Bosch, parle-nous de son arrivée, de son adaptation et puis de son binôme qu'il tient avec Mehdi et Guéry. Ben, écoute, je trouve que ça s'est très bien passé, son arrivée. Il s'est très bien intégré dans le groupe. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est qu'il apporte son expertise, son expérience. Comme tu l'as souligné, il a joué de nombreuses années, enfin, il a entraîné de nombreuses années en Pro League. Puis après, il peut être aussi le chat blanc, nous faisons monter cette année, ben, ce sera très bien. Donc, ceux qui travaillent en étroite collaboration avec Mehdi, ils échangent beaucoup. Bruno, il apporte aussi un côté tempéré, une sagesse sur le banc. Et puis, ça permet aussi à Mehdi, qui est toujours joueur, qui a cette double casquette, de lui offrir un recul pendant le managerat des matchs avec plus de lucidité. Donc, pour l'instant, je trouve que la complémentarité est très bonne. Puis, je n'oublie pas aussi David Lehman qui complète ce trinôme, qui, lui, est plutôt spécialisé gardien. Et puis, il est garant de l'état d'esprit pour l'équipe. Justement, cet état d'esprit, c'est aussi ce qui fait votre force. On sent que ce groupe, il se connaît depuis pas mal d'années, mine de rien. Il y a un groupe qui, un noyau dur, qui joue ensemble depuis plusieurs années. C'est aussi ce qui peut être la force de ce Muleuse-Rixheim par rapport à des effectifs, d'autres effectifs, qui ont pas mal bougé. On prend l'exemple de Bordeaux, où là, l'effectif est totalement nouveau. Et c'est aussi pour ça, et tu en parlais de ce fameux match qui a ouvert le championnat N1. Ils ont eu quelques difficultés au démarrage. Oui, clairement. Avec d'anciens Strasbourg-Joy et Célestadien, notamment. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand tu changes beaucoup de joueurs dans une équipe, c'est forcément difficile de retrouver une cohésion, un état d'esprit. Et puis, il y a un liant dans le jeu ou des automatismes. Voilà, c'est juste normal. Donc, nous, on est heureux de pouvoir grandir avec ce groupe qu'on bonifie tous les ans avec deux, trois arrivées. Ça permet de maintenir une stabilité, une cohésion. Avec certains, ça fait 15 ans qu'on joue ensemble. Donc, c'est vrai qu'on se connaît par cœur. Et ce qui est vraiment appréciable, c'est l'état d'esprit. L'âme qu'il y a dans cette équipe, c'est des guerriers, des combattants, mais c'est aussi des copains qui veulent bien faire et grandir ensemble. On n'est peut-être pas les meilleurs, on va dire, en termes techniques, tactiques, mais collectivement, on est très forts. Prochaine rencontre de Mulhouse-Rixheim. Ce sera à Mulhouse. Incroyable. Ce sera face à Poitiers. Ce sera le 14 novembre, de mémoire. Dimanche 14 novembre. Et ce sera notre première au complexe sportif de la Dolère. À Mulhouse. Explique-nous tout cela, puisque vous avez l'habitude de jouer à Rixheim. Vous allez jouer dans ce nouveau complexe qui a un peu moins de 1000 places assises, je crois, en capacité. Oui, on est un peu plus. Alors, c'est vrai que c'est une nouvelle évolution pour le club. D'habitude, notre fief, c'est la cité des sports de Rixheim, là où on fait tous nos matchs depuis plusieurs années maintenant. Et puis, notre volonté, c'était de s'ouvrir au secteur mulhulien, de montrer qu'on est Mulhouse-Rixheim, à cheval sur les deux communes. Donc, on a pu bénéficier, grâce à la ville de Mulhouse, de cinq dates, donc cinq matchs qu'on fera au complexe sportif de la Dolère. Et le premier, ça commence ce dimanche 14 novembre à 16h. Donc, pour nous, en termes de capacité, la cité des sports, c'est 720 places avec places assises et debout. Là, pour la Dolère, avec les places debout, on avoisine les 1500. Donc, le challenge, ça va être de le remplir, de faire une belle fête du handball et de montrer à tous que le handball a sa place à Mulhouse. Tu le disais, la place du handball à Mulhouse, je reprends tes termes, il y a encore cinq, six ans, le handball à Mulhouse, c'était le MHSR. Alors, on sait comment ça s'est terminé, mais mine de rien, vous avez été à de nombreuses reprises et tu as vécu ces aventures-là aux portes de l'AD1. Ça s'appelait l'AD1 à l'époque et pas encore la Star League. Vous avez ce vécu et surtout l'expérience de, et attention, il n'y a pas de jugement dans mes propos, de tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de mauvaise gestion. Là, ma question, elle n'est absolument pas polémique, mais de mon regard d'observateur et de nombreux observateurs, on se pose la question, pourquoi il n'y a pas plus d'enthousiasme à Mulhouse pour cette nouvelle aventure handballistique ? Il y a sûrement plusieurs facteurs qui jouent. Forcément, le dépôt de bilan du MHSR a échaudé la ville de Mulhouse, c'est compréhensible, elle avait fait le choix de soutenir ce club à une hauteur conséquente, à en faire son club phare. Donc apprendre qu'on dépose le bilan pour le handball, c'est forcément préjudiciable. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, la ville a réorienté sa politique sportive. Pour l'instant, elle souhaite maintenir au palais des sports le volet et le basket. Donc elle a à cœur que le projet du basket grandisse. Alors soit, nous, on est prêt à l'entendre. Mais on espère quand même une ouverture par la suite. On aimerait pouvoir rediscuter avec l'adjoint au sport de la ville de Mulhouse, faire le point avec lui et voir comment on peut se projeter dans les années à venir. Parce qu'on est convaincu que notre projet, il est sain, qu'on a les résultats, qu'on se structure. Et en termes de méritocratie, on espère que ça apportera ses fruits. Rien que sportivement, aujourd'hui. Sportivement, vous êtes dans le coup. On en parlait tout à l'heure. Vous avez ce statut VAP. Allez, je touche du bois. Vraiment, pour le handball musien et alsacien, ça serait tellement bien d'avoir un troisième club professionnel. Si Mulhouse a le ticket sportivement, forcément, il va y avoir des échanges avec les institutionnels. Oui, il y en aura, c'est sûr. Après, nous, on ne veut pas s'enflammer. On n'est qu'au départ du championnat. Donc, c'est vrai que sportivement, pour l'instant, ça va. Mais le véritable bilan, on le fera, je pense, fin décembre. Après la première partie de championnat, on aura rencontré toutes les équipes. Là, on pourra se projeter, je pense, plus facilement. Malgré tout, ça ne sera pas encore terminé. Donc, mi-décembre, là, nous, club, on fera le bilan. Et puis, on espère pouvoir rencontrer les collectivités, la ville de Ritzheim, la ville de Mulhouse, sur le point en forme. Et voir s'ils sont intéressés pour qu'un club professionnel de handball émerge sur le secteur mulhousien. Je ne prends pas ces propos-là pour regarder dans le rétroviseur. Mais c'est important de se dire qu'il y a moins d'une décennie, le palais des sports à Mulhouse faisait le plein avec le handball. C'est vrai qu'au temps du MHSR, on avait une belle affluence. Je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais on devait tourner... Sur les finales, le palais était plein. Oui, sur les finales de play-off, c'était extraordinaire comme ambiance. Et puis, on devait tourner à 1.500 en secteur, je pense. Oui, ce qui montre quand même qu'il y a un vrai intérêt handball sur le sud d'Alsace. Clairement, nous, en tant que club, la SPTT, on en est convaincus. Donc, on fait au mieux pour faire revivre le handball de haut niveau. Et puis, comme je l'ai souligné, on espère un jour des ouvertures. Et qui est un soutien fort de la municipalité. Je me suis un peu avancé dans mon rôle d'animateur en parlant de science-fiction. Mais les ambitions aujourd'hui sportives de Mulhouse, elles sont d'aller chercher cette montée dès cette saison ? Alors, moi, j'ai la double casquette. Je te ferai deux réponses. Je pense qu'en termes sportifs, forcément, j'ai envie qu'on aille la chercher, cette montée. On fera tout pour y arriver. Je vais vous souvenir, l'objectif, ça reste le top 5. Donc, il n'y a pas de pression de monter. Mais si on peut faire le top 2 vape, on ne va pas s'en priver. Ça, c'est sûr. Après, maintenant, moi, avec ma casquette de chargée de développement, où je vois la structuration du club, si on devait réussir sportivement, je sais qu'il y aurait un très gros travail à accomplir en très peu de temps, en termes de structuration. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, mais ça nous mettrait une pression importante. Donc, si on veut projeter sereinement, dans les deux années à venir, je pense que ce serait bien, voilà, monter dans les deux années à venir. Merci.